... Dans les couloirs interminables de la 23e conférence des partis sur le changement climatique, la délégation guinéenne se montre active. Ce matin, elle vient de décrocher un projet de restauration de plus de 60 000 hectares de forêt avec à la clé environ 30 000 emplois directs. Le coût du projet est estimé à plus d'un milliard de dollars américains. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Le pays, d'abord, c'est la lutte contre la désertification, contre le changement climatique et aussi, il y aura de l'emploi, ça fait la promotion des énergies renouvelables. Le projet va démarrer en 2018 et ça couvre dans un premier temps 60 000 hectares. Vraiment, ça nous permettra d'engager une lutte farouche contre la dégradation de nos terres et ça nous permettra d'oublier de décoller sur le plan écologique. Le projet est piloté par l'ONG Big Green, spécialisée dans la promotion des énergies renouvelables. Elle vient de développer une nouvelle espèce de plante à croissance rapide, considérée comme la plus améliorée au monde. Déjà, le côté guinéen a dégagé l'espace suffisant pour la mise en œuvre du projet. Le ministère de l'Environnement a mis à disposition à Big Green 65 000 hectares de forêt dans lesquels cette plante à croissance rapide va être plantée. C'est un résultat parce que la Guinée, peut-être par sa dimension, est un petit pays, mais par son engagement, là, c'est un engagement fort. Nous sommes venus chercher quoi à la COP ? Nous sommes venus chercher des financements pour nos projets. Et là, c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose de palpable. Ce n'est pas une aide publique au développement, c'est dans le cadre du partenariat public-privé prôné par notre cher président, son excellence, le professeur Alpha Gondé. La matérialisation de ce vaste programme de reboisement permettra de favoriser l'écotourisme, l'éco-industrie et même la création de nouvelles villes écologiques en Guinée. Suffisamment représentée à la COP 23, la délégation guinéenne participe à de nombreuses rencontres d'échanges scientifiques sur les changements climatiques pour évoquer le cas guinéen. Ici, au pavillon de la francophonie, des experts guinéens s'expriment. Le professeur Sely parle du renforcement de la résilience et de l'adaptation des communautés côtières guinéennes au changement climatique. Dans la même salle, la communication du colonel Oularelle est orientée sur les aires marines protégées et de l'économie bleue. Dans le jargon international actuellement, au sens que l'économie bleue comprend l'ensemble des activités menées autour des cours d'eau, qu'il s'agisse des cours d'eau douce, qu'il s'agisse des océans ou des mers. Il s'agit pratiquement d'un ensemble d'activités qui sont menées. Et les aires marines protégées constituent un élément très porteur de l'économie bleue, au sens que les aires marines protégées sont destinées à protéger des espèces, des habitats et des paysages. Les espèces, les habitats et les paysages produisent à la fois des biens et des services. A l'échelle nationale en Guinée, nous avons un sous-système d'aires protégées des écosystèmes côtiers, marins et insulaires qui comprennent six sites, dont actuellement trois seulement sont placés sous gestion conservatoire. Il faut savoir quelles sont les zones climatiques qui vont subir l'effet du changement climatique, quelles sont les activités qu'il faut mener dans ces zones. Toute la zone côtière guinéenne est vulnérable. Nous avons 300 km de côte. Le projet ne s'est intéressé qu'à quatre zones pilotes. Nous sommes le ministère de l'Environnement, des Eaux et des Forêts, avec l'appui du PNUD, qui est en train de monter un projet pour soumettre au fonds vert climat pour une enveloppe de 50 millions de dollars. Au pavillon Guinée, les échanges se multiplient et les rencontres s'enchaînent. En image des représentants du fonds vert climat. Les débats portent sur l'opérationnalisation de ce fonds en Guinée. D'abord, vous savez que le fonds vert, c'est l'outil de mise en œuvre des engagements pris par les différents pays lors de l'accord de Paris. Donc, avoir une visite des responsables de ce fonds vert est très important pour nos pays et c'est une opportunité pour nous à saisir afin que l'on puisse aller vite dans l'obtention de ces financements. Avant la fin des travaux, les missionnaires guinéens comptent rencontrer le maximum d'institutions et d'ONG possibles en vue d'optimiser les chances de financement des différents projets environnementaux guinéens. À côté des pavillons turcs, congolais et maliens, le stand de la Guinée, plus grand que celui de Marrakech, l'enceinte rouge-jaune-verte de Bonne, assure plus de confort à la délégation de Conakry. Un cadre de travail idéal pour recevoir un maximum de visiteurs, dont de nombreux promoteurs de projets. Notre stand est fait l'objet aujourd'hui des visites, des visites des officiels des pays voisins, mais aussi des partenaires techniques et financiers. Et c'est en cela que nous présentons à ces différents visiteurs les projets réussis en Guinée et les ambitions que nous avons pour le futur. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons reçu pas mal de visiteurs, à commencer par le ministre de l'Environnement du Congo, par les responsables du Fonds vers le climat, mais aussi nous avons réussi l'organisation du Sahel. La Guinée compte défendre plusieurs projets, surtout les projets par rapport à la résilience des populations, parce que les projets sur le changement climatique se situent à deux niveaux. Il y a les projets d'adaptation que la Guinée a, mais aussi les projets d'atténuation. Sur l'adaptation, nous comptons soutenir des projets de résilience des populations, surtout en zone côtière, pour pouvoir tenir le coût du changement climatique. À Bonne, le stand de la Guinée est aménagé pour montrer les réalités environnementales du pays et sa diversité écologique. L'un des meilleurs stands africains, et même parmi tous les pays représentés ici, on a l'un des meilleurs stands. Donc ce sont des produits bio, comme le thé de Kinkiliba que nous avons envoyé. Tout ça, c'est des produits fabriqués en Guinée, et emballés en Guinée, à Sigri. L'usine se trouve à Sigri. Donc ce sont des produits entièrement bio, qui sont très bons pour la santé et qui ne polluent pas l'environnement. Donc nous avons amené une série de produits comme ça. Nous avons amené des foyers améliorés, qui prouvent notre volonté de lutter contre la déforestation, puisque vous n'êtes pas sans savoir que la déforestation est un facteur contribuant au changement climatique, au réchauffement planétaire. Donc nous avons envoyé aussi des affiches qui prouvent que la Guinée est une bonne destination touristique, qui font la promotion de l'écotourisme en République de Guinée. Et nous avons envoyé un dépliant en plusieurs exemplaires qui décrit ce que nous faisons en Guinée en matière d'agriculture, en matière de protection des forêts, en matière d'exploitation minière, parce que tout le monde a en tête que l'exploitation minière est un facteur de dégradation de l'environnement. La fréquentation continue du stand de la Guinée est source d'espoir pour le ministère de l'Environnement. Le département compte capitaliser ses échanges en vue de trouver des débouchés pour l'ensemble des projets défendus par la Guinée à cette rencontre mondiale pour le climat. La COP 23 de Beaune a amorcé sa dernière ligne droite. Dans les réunions dites au segment, les négociations restent ardues. A Beaune, il est surtout question de baliser le chemin pour la mise en œuvre effective de l'historique Accord de Paris à l'horizon 2018, soit la limitation du réchauffement de la planète à 2 degrés. Pour l'heure, on est loin dans les engagements des États à respecter ce taux. Les pays les moins avancés comptent parler d'une voix pour faire avancer les négociations. La Guinée participe aux négociations aussi bien dans le domaine de l'atténuation, dans le domaine de l'adaptation, dans le domaine du transfert de technologies que dans le domaine du financement de la mise en œuvre de l'accord de Paris. et nos pays africains, nous avons les mêmes problèmes face au changement climatique. Nous sommes embarqués dans le même bateau, donc nous devons avoir les mêmes approches de solution. Et plus nous allons partir unis, nous allons rester forts et nos demandes auront plus de chances d'aboutir. La Guinée a une position géo-politico-stratégique déterminante en Afrique aujourd'hui dans la COP. À Beaune, les ambitions ne manquent pas. Durant les négociations, une conférence qualifiée de dialogue facile est annoncée pour l'année prochaine. Elle permettra aux ministères concernés de discuter directement en vue d'atteindre un taux de réchauffement chiffré aux alentours d'1,5 degré. La facture de l'adaptation est salée, 100 milliards de dollars par an. Là aussi, la mobilisation des fonds patines, même si des avancées sont signalées. On peut dire qu'à ce jour, les négociations continuent. Il n'y a pas eu vraiment du point réel qu'on a pu obtenir. Il y a toujours des points d'achoppement entre les différents groupes. Quand elle dit sur les pays les moins avancés, les pays en développement veulent avoir des avancées sur certains points, il y a des pays développés qui sont là qui ne veulent pas vraiment continuer, évoluer sur le pas. Donc, vous savez que nous, les négociateurs, nous négociations en fonction de la science et en fonction de la politique. Science, nous utilisons les recommandations du CIEC. Le groupe d'exercice intergouvernemental s'agirait sur l'évolution du climat. Et au niveau des politiciens, tant que ce que le président du groupe, les négociateurs africains, attendent de notre président, qui est le président de l'Union africaine, ils doivent venir rencontrer ces homologues pour les pousser vraiment à faire avancer les décisions. Plus de 200 délégations et gouvernements participent aux travaux de Bonne. Le monde a jusqu'à la fin de cette semaine pour trouver les mécanismes nécessaires pour la mise en œuvre des résolutions de Paris. Le président de l'Égypte Sissi Le président de l'Égypte Sissi Après deux semaines d'intenses travaux, les résultats de la COP 23 de Bonne sont loin de satisfaire les ambitions climatiques mondiales. Depuis 2015, le succès des accords de Paris semble perdre son élan. La COP de Bonne se voulait plus technique pour enfin clarifier les mesures d'application des ambitions de l'imitation à 2 degrés, voire 1,5 degrés, le taux de réchauffement de la planète. Pour l'heure, on est loin, voire très loin du compte de l'engagement des États, surtout les pays industrialisés, à faire des efforts pour réduire leur empreinte carbone. Après l'annonce du retrait américain, l'un des plus gros pollueurs sur Terre, la délégation américaine a été jugée trop glaciale dans les négociations. Faute d'accords entre les 200 délégations et gouvernements venus de partout, la communauté internationale s'est accordée un an de plus pour poursuivre les discussions, entérinant ainsi l'échec des négociations de Bonne. L'autre principal point de discussion dans les boulas et bonnes zones, le financement de l'adaptation et de l'atténuation des changements climatiques. Plus de 100 milliards de dollars sont annoncés pour les pays les moins avancés. À Bonne, les discussions sur la mobilisation des fonds ont été jugées constructives mais aucune avancée significative n'est enregistrée. Le fameux accord de Paris hypothéqué par les faux pas de Bonne, la question reste entière. La prochaine COP se tiendra en Pologne, elle sera la COP de tous les enjeux. L'un des rares acquis des pourparlers de Bonne, l'ensemble des États se sont engagés à agir avant 2020. Quelques mois après la COP 23 en Allemagne, la délégation guinéenne à cette conférence mondiale sur le climat communique aux acteurs environnementaux les différents acquis de la participation guinéenne. Durant les deux semaines de travaux, la mission de Conakry a obtenu des promesses de financement pour un certain nombre de projets. Les gens qui n'ont pas eu l'opportunité d'effectuer le déplacement ont vu comment les Guinées ont bougé, comment on a négocié, comment on a pu obtenir les 60 000 hectares et 1 milliard de dollars avec Brigham. Ça, c'est extrêmement important. Vous avez vu que les pays développés avec leurs promesses de 100 milliards en jusqu'ici, ça ne tient pas. Mais nous, nous sommes parvenus à avoir 1 milliard. Ça, c'est extrêmement important. Il a fallu cette image pour que les gens comprennent effectivement que nous ne sommes pas partis pour se balader. Au niveau de l'agriculture aussi, nous avons beaucoup de projets que ce secteur a eu à mettre en œuvre. L'aménagement des plaines et tout ce qui s'en suit. Au niveau du ministère de l'Environnement, il y a eu des reboisements qu'on a eu effectivement à faire. Au niveau de l'hydraulique, vous avez des têtes de sources que nous sommes en train aussi de protéger. L'accord de Paris a le potentiel de permettre à des pays comme le nôtre de s'adapter aux changements climatiques, de faire face à leurs impacts et de construire de nouvelles infrastructures solides et résilientes pour un développement durable au cours des décennies à venir. Grâce à des économies durables et résilientes, on peut effectivement épargner des millions de nos compatriotes guinéens de l'extrême pauvreté tout en les protégeant simultanément contre les impacts négatifs des changements climatiques. Dans sa contribution nationale déterminée, la Guinée s'est engagée à réduire de 13% ses émissions de gaz à effet de serre et promouvoir les énergies propres. Dans les 20 prochaines années, les besoins énergétiques du pays vont doubler. Cette année, la Guinée et ses partenaires entendent mettre en œuvre de nombreux projets et programmes d'adaptation et d'atténuation aux changements climatiques. Fini de cette année, c'est engager à côté du gouvernement après une requête au niveau du ministère de l'Environnement, des eaux et forêts, du ministère du Tourisme et des Impasses, à développer la stratégie nationale sur les changements climatiques du pays. La Guinée va être dotée aussi de la stratégie nationale sur l'écotourisme, donc le tourisme durable. La Guinée va être aussi c'est d'avoir une base d'être dotée de la politique nationale du développement durable. Sans compter aussi que le PNUD s'engage à côté d'autres partenaires de réviser le code de l'environnement qui est vraiment le socle de tout pour l'année 2018. Les contributions nationales déterminées indicies constituent l'ensemble des efforts promis par les États pour l'atteinte des deux degrés de réchauffement climatique comparé à la période pré-industrielle. Aujourd'hui, cet objectif est loin d'être atteint. Les pays occidentaux principaux pollueurs traînent les pas et entretiennent le flou autour de leur engagement à verser 100 milliards de dollars par an aux pays les moins avancés pour mieux lutter contre les dérèglements climatiques. Voilà, chers téléspectateurs, ça n'est pratiquement fini pour ce magazine de ce week-end. Nous vous disons merci pour votre fidélité renouvelée à la RTG Coloma, mais plus précisément à cette tranche environnementale. Merci et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada